J'ai écrit mon premier livre, Histoire d'une transition, en 2017. C'était lors d'un voyage qu'on a fait avec mon épouse au Québec, un voyage d'affaires. On a participé à un séminaire, et tu sais, c'est le genre de séminaire, quand on ressort, t'es boosté. T'es boosté, t'es motivé, t'es inspiré. Et comme ça faisait déjà quelques mois que je me posais la question d'écrire un livre, d'écrire mon histoire, je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas. Et comme on avait quelques jours sur place après le séminaire, j'ai commencé à mettre derrière mon ordinateur. J'ai de suite trouvé le titre, Histoire d'une transition, parce que c'était vraiment l'histoire de ce passage que j'ai vécu de l'avoir à l'être. Et j'ai écrit les 50 premières pages au Québec. Le livre entier a été écrit en un mois. C'est comme s'il fallait que ça sorte. Alors j'ai profité au retour en France, j'ai profité du décalage horaire pour écrire, 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 écrire. J'ai fait que ça pendant un mois. Puis quand il est sorti, je me suis dit, moi non. Non, je vais pas le publier. Parce que déjà pour moi, ça a été difficile par rapport à ce que je raconte dedans. C'était rendre public des choses que j'ai vécues en tant qu'enfant. Notamment par rapport à ma mère et mon père, qui sont tous les deux à aujourd'hui encore vivants. Et puis il y avait une partie de moi qui disait aussi, mais ça va intéresser personne. Donc ça va intéresser personne parce que dans ce livre, je raconte qu'à l'âge de 4 ans, mes parents se sont séparés. Bon, c'est assez classique. Mon papa, je l'ai pas revu avant l'âge adulte. En gros, mis à part 2-3 fois. Mais lui, il est parti géographiquement à l'opposé de là où j'habitais. Donc je l'ai pas revu, j'ai grandi sans mon papa. J'ai grandi avec une maman très très exigeante, qui m'a mis la barre très très haut au niveau de ce que je devais devenir comme adulte. A savoir, idéalement un métier du type avocat, médecin, notaire, parce que sinon ça valait rien. Et donc, la conséquence de ça, je sais pas si on peut dire une conséquence, mais c'est que j'ai subi beaucoup de violence de sa part tout au long de mon enfance. Parce qu'à chaque fois que je ramenais une note en dessous de la moyenne, j'avais droit à ce qu'on appelle une raclée. J'ai découvert plus tard en travaillant avec une thérapeute qu'on appelait ça un enfant battu. Mais pour moi, à l'époque, vu le milieu social dans lequel je grandissais, c'était juste pas possible. C'était pas cohérent en fait. Je tiens aussi à te préciser à travers cette vidéo qu'il n'y a pas d'amertume. Aujourd'hui, le travail, je l'ai fait. Sur moi, j'échange avec ma maman très régulièrement. Je lui ai pardonné, parce que quelque part, elle a fait ce qu'elle a pu. Avec ce qu'elle pouvait à l'époque. C'était une jeune maman, puisqu'elle avait 21 ans. Elle a divorcé, elle en avait 25. Moi, j'étais pas encore marié à cet âge-là. Elle était très jeune. Je lui ai pardonné, j'ai fait le chemin. Et c'est pour ça aussi que je me suis finalement autorisé à sortir ce livre. C'est pour ça aujourd'hui que j'en parle. Que beaucoup de gens lisent ce livre. Parce qu'il y a une résonance, au final, de quelqu'un, moi, qui a vécu ça enfant. Donc, beaucoup de dévalorisation, puisque tu te sens pas forcément le maître du monde et le meilleur du monde quand tu te fais défoncer parce que tu ramènes des mauvaises notes. Quand tu te fais entendre dire que, ben, si tu travailles mal, de toute façon, tu seras qu'un bon à rien, tu seras ouvrier, etc. Bon, c'est ce genre de choses que j'entendais. Et puis, ben, j'ai finalement fait ce que je devais faire, ce que je sentais que je devais faire, mais pas pour moi, plus, je pense, pour ma maman. Et c'est ce que je raconte dans ce livre. J'ai fait une carrière hôtelière, j'ai été directeur d'hôtel pendant une vingtaine d'années. Mais pendant tout ce temps-là, j'ai fumé plus que de raison. Et je ne te parle pas que des cigarettes, bien entendu. J'ai fumé pendant de nombreuses années, j'ai divorcé, j'ai bu. Je pense que, clairement, qu'on peut dire que je suis passé à ça, de l'alcoolisme. Ce qui m'a sauvé, c'est que je ne buvais que le soir en rentrant. Mais je me couchais quasiment tous les soirs avec les joues qui picotent, tu vois. Je me réveillais le matin un peu la bouche pâteuse, donc on était à deux doigts. Et puis, j'affichais sur la balance une vingtaine de kilos de plus qu'aujourd'hui. Beaucoup, beaucoup de malbouffe. C'est-à-dire que j'allais chercher derrière cette nourriture à l'excès plein de choses que je n'avais pas réglées. C'est aussi une drogue la nourriture quand on en fait n'importe quoi. Voilà, et j'ai cheminé. Puis, en rencontrant ma nouvelle épouse, Anne, avec qui maintenant ça fait plus de vingt ans qu'on est ensemble. On a beaucoup, beaucoup grandi ensemble. Parce qu'elle aussi, elle a été blessée quand on s'est rencontrée. Et c'est tout ça que je raconte dans ce livre. Et il y a une bonne partie du livre qui donne des outils. Parce que ça va t'expliquer comment on a perdu notre maison en 2015. Le livre date de 2017, je l'ai déjà dit. Mais en 2015, on perd la maison. On se retrouve avec nos trois enfants qui avaient deux ans, deux, cinq et huit ans, si je ne dis pas de bêtises. Plus un chien, dans un camping-car, on perd notre maison de 165 mètres carrés. C'est notre première faillite. Et puis, on se dit que ce n'est pas grave parce que la vie nomade, ça nous attire. Donc, on va se balader un peu partout en France. Ça va être chouette. On va faire des petits boulots à droite, à gauche. Moi, je faisais quelques vidéos. Donc, on pourra troquer des séjours dans les campings en échange d'une vidéo. On pourra, Anne, elle pourra faire des massages. Sauf qu'après avoir fait un plein du camping-car, je me rends compte que j'ai vraiment plus assez d'argent pour faire le deuxième plein. Donc, on est resté pendant six mois sur place à vivre dans neuf mètres carrés. Pas forcément évident. Et je donne des clés. Une bonne partie du bouquin, c'est les clés que j'ai utilisées pour m'en sortir, pour devenir un petit peu une personne qui a compris que... Avoir, 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 avoir du matériel, avoir plein de choses, ça ne servait pas à grand-chose si on n'avait pas réglé en nous toutes ces blessures du passé. Moi, j'aime bien prendre l'exemple, et tu m'as peut-être déjà entendu le dire. J'aime bien prendre cet exemple de... A l'époque, j'étais directeur d'hôtel, donc je gagnais plutôt bien ma vie. En plus, j'étais directeur régional. J'avais ma voiture de rêve, un gros 4x4. Et j'ai cette image en tête de moi, à l'époque, qui part un dimanche avec ma petite famille, mon épouse, mes enfants. Il y avait peut-être même ma fille qui était avec nous, que j'ai eu de mon premier mariage. Et on part à la plage. Il faut savoir que moi, je ne suis pas originaire du sud de la France, je suis originaire des Ardennes. Donc pour moi, la plage, encore aujourd'hui, même si ça fait plus de 20 ans que je suis dans le sud, encore aujourd'hui, ça a une connotation vacances. Et on va à la plage, il fait beau, je vis ma meilleure vie, et pourtant, je ne suis pas bien, je fais la gueule. Et quand tu me demandes à ce moment-là pourquoi, je suis incapable de l'expliquer. Donc c'est lourd pour moi, c'est lourd pour ma famille, les gens qui sont avec moi, ma femme, mes enfants, les gens qui gravitent autour de moi parce qu'il y a quelqu'un qui est là, qui n'est pas bien, qui ne sait pas lui-même pourquoi, mais qui renvoie ce négatif tout autour de lui. Et oui, je suis en train de parler de moi, moi que tu as peut-être découvert sur les réseaux, avec tous mes beaux messages positifs, mais ils ne viennent pas de nulle part. Et je pense que lire ce premier livre, c'est une bonne idée pour prendre conscience que, quel que soit l'endroit d'où on vient, il y a toujours moyen, à un moment, de prendre le taureau par les cornes et de dire, ok, je veux que ça change, je vais tout mettre en place pour que ça change. Et aujourd'hui, écoute, j'ai bu ma dernière goutte d'alcool en 2015, j'ai perdu ses 20 kilos, je ne fume plus du tout, je ne supporte même plus la moindre forme d'ivresse, c'est assez compliqué parfois parce que des fois, genre, je veux un petit panaché dans un bar et il suffit qu'ils mettent un tout petit peu trop de bière par rapport à la limonade et je ne suis pas bien. Mais ça, c'est pour l'anecdote, en fait, je préfère être comme ça, moi, je prends mon ivresse en regardant des magnifiques paysages, en faisant du sport, en kiffant ma vie, en fait, c'est ça, aujourd'hui, la vie d'Axel. Et c'est tout ça que je raconte dans mon premier livre, Histoire d'une transition, donc je t'invite à le découvrir et écoute, j'espère qu'il pourra éclairer ton chemin et qu'il pourra, toi aussi, t'inspirer. Je te souhaite une bonne lecture.